La Grèce antique, la fête des Panathénées. Dans le monde grec, diverses fêtes étaient organisées en l'honneur des dieux. Et c'était toujours de grands événements. Pour y assister, certains Grecs venaient de très loin chargés de nourriture, d'animaux et d'autres offrandes pour les dieux. Une fois arrivés au temple, on commençait par laver la statue du dieu, puis on l'habillait de vêtements neufs. Au programme des festivités, il y avait souvent des événements sportifs, on dansait aussi et on jouait de la musique. Les Grecs pensaient que toutes ces activités plaisaient aux dieux. Tous les ans, les Athéniens organisent une grande fête en l'honneur de la déesse protectrice de la cité, Athéna. C'était la fille de Zeus et l'un de ses enfants préférés. La légende fait naître Athéna du crâne de son père à sa naissance. Elle est adulte et déjà vêtue de son armure. Elle était la déesse de la sagesse et des arts, mais aussi de la guerre. Elle était la divinité protectrice d'Athènes donc. Et dans la mythologie, mais il y a plusieurs versions, Poséidon aurait bien voulu lui aussi posséder cette cité proche de la mer. Zeus n'arrivant pas à les départager, Athéna proposa de laisser les Athéniens décider de leur divinité protectrice. Athéna et Poséidon réunirent le peuple de la ville sur l'acropole et chacun offrit un cadeau. Celui qui serait jugé le meilleur remporterait la victoire. Poséidon fit apparaître un magnifique cheval. Athéna fit naître de la terre un olivier. Les hommes préféraient les talons et les femmes l'olivier. Grâce à la majorité féminine, à une voix près, Athéna fut élue protectrice de la cité. Furieux et mauvais perdant, Poséidon inonde Athènes de ses eaux. Les hommes rejettent alors la faute sur les femmes et décident de les punir pour apaiser la colère de Poséidon. C'est décidé, elles n'auront plus le droit de vote ni ne transmettront leur nom à leur enfant. Athéna, elle, sera bien la déesse protectrice de la cité. On fêtait donc Athéna chaque année à Athènes. Mais tous les quatre ans, la fête qu'on lui consacrait était encore plus grandiose. Elle s'appelle les Grandes Panathénées. Tous les Athéniens, quelle que soit leur place dans la société, sont présents. La fête ne s'adresse donc pas seulement aux citoyens. Elle a aussi pour but de rassembler toute la cité, de montrer son unité. Tous les habitants, métèques et esclaves compris, y sont aussi admis. Plusieurs mois avant la fête, des jeunes filles tissent une immense tunique, le peplos, destiné à recouvrir la statue d'Athéna de 12 mètres de hauteur présente dans le Parthénon. Les Panathénées commencent par des concours de poésie, de musique et de gymnastique. Et les fêtes se terminent par un grand défilé qui traverse toute la ville et se dirige vers l'acropole. En tête s'avancent les personnages les plus importants de la cité. Il y a donc un ordre dans le défilé, malgré la participation de tout le peuple athénien. Plus loin apparaissent les jeunes filles qui portent le peplos. On les appelle les ergastines. Viennent ensuite la file des animaux qui vont être sacrifiés en l'honneur d'Athéna, puis celle des hommes qui portent sur leur tête les corbeilles et les amphores contenant les offrandes. Le cortège fait le tour du Parthénon, puis s'arrête devant le temple. Les animaux sont alors sacrifiés sur une table de pierre, l'autel, et le peplos est déposé sur la statue d'Athéna. Un grand banquet est enfin organisé en l'hommage de la déesse fille de Zeus. De nos jours encore, une ancienne frise, c'est-à-dire une décoration qui se déroule en longueur, une frise de près de 160 mètres de long, sculptée dans le marbre, peut être admirée à Athènes. Elle a été réalisée sous la direction du célèbre sculpteur Phidias. Malheureusement, il ne reste plus sur le Parthénon que quelques plaques sur un côté. Les autres ont été dispersées. Une vingtaine se trouve au musée de l'Acropole, une au Louvre à Paris, et le reste, la plus grande partie, au British Museum à Londres. Et ça fait près de 200 ans que la Grèce réclame à l'Angleterre le retour de ce décor. Sans succès pour le moment.